On va fabriquer maintenant une crème au beurre, tout à fait traditionnelle. C'est du sucre, c'est de l'eau. On va cuire ça au gros boulet, 117-118 degrés. On va verser ça sur des jaunes d'œufs. On va faire foisonner la préparation. Et on incorporera le beurre, parcelle par parcelle, enfin, pour avoir une crème qui soit à la fois foisonnée et délicate. On commence donc par le sucre cuit. Et on va monter ça à grande vitesse. Donc on va vérifier maintenant la cuisson du sucre. On va y aller. Là, on se rend compte qu'on est capable de faire une petite boule avec le sucre. Voilà, on la voit d'une manière très précise. Le sucre est à la bonne température. On va donc venir le verser délicatement maintenant sur la préparation. Tout ça, ça va prendre du volume, bien sûr. En pâtisserie, il faut absolument respecter les quantités. Beaucoup plus qu'en cuisine. On ne laisse rien au hasard. On va bien laisser travailler cet appareil. Voilà. Quand l'appareil va commencer à refroidir, nous ajouterons délicatement le beurre, parcelle par parcelle. On va incorporer maintenant délicatement notre beurre. Voilà. On va regarder notre crème au beurre. Donc, on a une très, très belle texture au niveau de la tenue, qui permettront de masquer et de préparer toutes sortes de garnissages pour différents entremets. Cette crème au beurre peut bien sûr être aromatisée, avec du café, avec du chocolat, peu importe. Ce qu'il faut, c'est l'utiliser rapidement, parce qu'elle aurait tendance, si on la met trop au froid, à trancher au moment où on va l'utiliser. Donc, à utiliser très, très rapidement, voire pratiquement instantanément après la fabrication. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada